Le saut de cheval. Médaillé olympique à cette discipline et plusieurs fois, enfin plusieurs fois, était champion du monde. Alors Mizutin, le titre est à sa portée, 9'475 à battre. Belle course, belle course. Super ! Oui, c'est beau, c'est haut, c'est loin. Une vrille et demie en avant. Incontestablement, voilà, saut par renversement avant et une vrille et demie sur le corps parfaitement tendu. C'est le plus beau saut que nous ayons vu jusqu'à présent. Voilà, regardez comme ça monte. Ça tourne tranquillement, ça s'éloigne et juste un léger sursaut à la réception. Ah oui, mais beaucoup de métiers pour rétablir une petite bascule vers l'arrière. Alors que la note de Demianov confirme tout de même une classe certaine qui demande qu'à s'épanouir. 9'60 et quatrième place aux anneaux, remporté par Yuri Keki, incontestable numéro un de cette spécialité. Est-ce que Mizutin va pouvoir se permettre de réussir ce deuxième saut aussi aérien, aussi enlevé ? Et c'est la coqueluche de Bercy, Grigori. Ça ne devrait pas être un gros problème pour lui, s'il ne fait pas d'erreur à la chute. Voilà, c'est la même base de saut avec un tour complet en moins. Ça ne pose donc pas de problème pour Grigori Mizutin, même sans savoir sa note. Il est réjoui, il le sait, il a gagné le saut de cheval. Il n'y a plus besoin du verdict des juges. C'est un très beau gymnaste que nous retrouverons tout à l'heure avec Nelson Manfort. Et c'est vrai que Grigori Mizutin va nous confier pourquoi il a une telle longévité en gymnastique qui était déjà présent en 1989 sur les podiums. Ça fait quand même maintenant presque six ans, six ans déjà, au plus haut niveau. Mizutin va remporter le concours. Un plan large du Palais des Sports de Bercy. Merci. Merci.